Alors aujourd'hui on va parler de luminosité et essentiellement sur ICDC Photo Studio Ultimate 2021, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Edi Quinole, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et aujourd'hui on va parler notamment d'ICDC Photo Studio Ultimate 2021, puisque je me suis attardé sur ce programme ces quelques jours. Alors, je tenais à vous dire qu'il y a aussi une promotion en ce moment jusqu'au 18 août, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est moins 55% je pense sur les produits ICDC, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo bien sûr. Je voulais vous parler aujourd'hui de la luminosité dans ICDC, notamment dans la version Ultimate, puisqu'il y a une fonction qu'on peut retrouver aussi également dans la version Photo Studio professionnelle, parce que vous avez une version professionnelle, à la seule différence que dans cette version là vous n'avez pas les calques. L'intérêt de cette fonction c'est d'utiliser justement avec les calques. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Cette fonction c'est tout simplement le Pixel Targeting, et ce n'est plus ni moins que de la luminosité, de la luminosité par sélection de tonalité, et également de couleurs. On va voir cela tout de suite. Là ce que je vais faire, je vais dupliquer ma couche, voilà, juste comme cela. Je vais vous donner un petit exemple. Alors ici on va tout simplement aller chercher la vivacité qui va interagir sur la couleur. On va mettre un peu de vibrance, voilà, juste comme ceci, un peu de saturation. Voilà, disons qu'on va faire cela comme ça. On va accentuer un petit peu l'heure dorée, comme on va dire, sur l'ensemble de l'image. Mais moi ce qui m'intéresse c'est un petit peu de cibler tout cela. Ces couleurs que j'ai saturées avec l'ensemble ici. Et on va aller tout simplement sur le calque de réglage, sur le masque, en faisant un clic droit. Voilà, et là vous allez voir ici le pixel targeting. Boom. On va tomber sur ce truc miraculeux, parce que franchement, vous allez comprendre pourquoi. Bon je vais mettre ça au minimum, boom, j'enlève complètement l'effet. Pourquoi ? Parce que vous avez un masque cible ici. Là vous avez le masque principal, d'accord, tout est affecté par définition. Mais là comme j'ai mis tout au minimum, on a un masque cible où on n'a rien du tout. Je vais ici vous montrer quelque chose, on va utiliser les tons ciblés par la tonalité lumineuse, bien sûr. Avec les noirs, les blancs, les ombres, les hautes lumières, et forcément les tons moyens. Je vais monter le curseur des noirs pour vous faire voir un peu. Boom, 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 boom. Regardez ce qui se passe en bas. Et regardez ce qui se passe sur l'image. Je le descends. Et je le monte. Là vraiment il faut le percevoir, mais vous avez la saturation et la vibrance qui s'appliquent sur certaines parties de l'image ici, sur les côtés. D'accord, on le voit. Mais si j'augmente le curseur des ombres, vous allez le voir ici davantage. Vous voyez là, même sur le bas, ici vous avez la luminosité qui s'applique, où vous avez la saturation et la vivacité, bon la vibrance autant dire, qui s'appliquent sur cette partie de l'image. Vous voyez là, là, là et là. Ok. Si je monte le curseur des tons moyens, regardez, ça va monter encore davantage. Mais on n'affecte pas le ciel, pour autant. On va affecter simplement cette partie-là de l'image. Si au contraire, je vais monter, hop, ce curseur-là, des hautes lumières, vous voyez que là, maintenant, on va interagir aussi sur le ciel que vous voyez là. Et forcément, si on interagit sur le point blanc, boum, voilà ce qui se passe. Ça vous donne des petits réglages qui vous permettent un peu d'interagir, de voir un peu ce qu'on peut faire sur certaines zones ici de l'image. Si je baisse mes ombres et mes noirs, juste comme ceci, cette partie-là de l'image, vous voyez, comme on peut le voir là, j'ai baissé même mes tons moyens. Je vais tout simplement monter ici mes hautes lumières et mes blancs. Là, vous voyez que la saturation et la vibrance va s'appliquer simplement sur le ciel. Vous voyez un petit peu le truc. Je vais mettre tout cela maintenant au max. Voilà. Et là, on applique bien sûr la vibrance et la saturation sur l'ensemble de l'image. Vous avez la couleur en dessous, des curseurs de couleurs. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi ces curseurs de couleurs ? C'est pas compliqué. On va le mettre au minimum. Pareil, masque noir. Si je montre le curseur des bleus ici. Bomm, bam, 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 bam. Voilà. Que se passe-t-il ? Vous voyez qu'il y a un masque ici qui génère aussi également, mais par rapport à cette couleur des bleus. D'accord ? Ce qui veut dire que vous avez un petit peu de bleu ici. Bon, un petit peu de bleu là, on le voit sur cette partie-là et essentiellement ici, un peu là. cette vibrance et cette saturation vont s'appliquer sur cette partie là si on monte le cyan, bon là on ne le trouvera pas mais bon, en l'occurrence ici, si je regarde au niveau des oranges boum, voilà, on insiste sur cette partie là ce qui veut dire que si je vais baisser l'ensemble ici de l'image et que je vais rajouter par exemple un peu de vibrance et de saturation sur cette partie là pour accentuer leur doré je vais le faire à l'aide de ce curseur là, regardez, boum et voilà, ça permet aussi également d'agir sur la partie du sable aussi également, parce que vous avez la partie orange qui est là mais vous pouvez toujours intensifier cette valeur là, vous voyez, juste comme ceci ou la montée a une valeur un petit peu plus importante voilà, après vous avez le curseur des jaunes qui pourra accentuer aussi l'effet et juste comme cela donc vous voyez qu'avec ce pixel targeting là on va agir vraiment sur la luminosité à certains endroits en élaborant un masque bon, je vais ici revenir au maximum de toutes les couleurs et je vais revenir au minimum sur les tonalités sélectives je vais encore faire mon petit truc en utilisant ici les noirs et les ombres je vais baisser un peu les ombres pour un peu intensifier l'effet comme vous voyez là par rapport à la version lumineuse et maintenant je vais appuyer sur OK vous voyez forcément ici, on a le avant et le après on a ramené un petit peu de chaleur à l'image maintenant il est vrai que on peut tout simplement rester sur ce masque là on clique sur le masque, on peut le désactiver et là on a la saturation sur l'ensemble de l'image avec la vibrance et si on met notre petit masque, hop, voilà on a appliqué simplement sur cette partie là OK, on l'a appliqué sur cette partie là ce qui nous permet de revenir ici sur les réglages et encore de monter davantage peut-être la saturation, curseur et la vibrance et forcément ça va s'appliquer simplement sur cette partie là de l'image là aussi, vous voyez là juste comme ceci bon là, au niveau des bleus, ça fait un petit peu trop comme on le voit là au niveau de la vibrance on va revenir ici on va mettre simplement un peu de vivacité un peu de vibrance mais dans un truc raisonnable quand même juste comme cela et on pourrait retourner à l'intérieur pour chasser par exemple ici la couleur bleue, tout simplement regardez, en faisant un clic droit en allant ici regardez, là, je vais simplement là on va chasser la couleur bleue complètement, même de la roche et ce sera appliqué juste ici ou simplement, on va garder tout cela on va baisser les hautes lumières et les blancs baisser aussi un petit peu le curseur des tons moyens jouer avec les ombres baisser les noirs pour agir simplement sur une petite zone ici d'image comme on le voit là vous voyez, juste ici peut-être ça peut être intéressant aussi et là, on peut baisser tout simplement les bleus voilà et là, vous voyez, on agit seulement sur cette partie de l'image j'appuie sur OK on peut même afficher le masque vous voyez, juste comme cela par rapport au masque que vous voyez ici les zones fortement rouges ne seront pas affectées vous pouvez jouer même avec un contour progressif sur le masque sans aucun problème voilà mais là, je vais le désactiver pour vous montrer regardez ce que ça donne sans masque et avec le masque et ici, sans l'effet et avec l'effet vous voyez, juste comme ceci pour vous dire qu'on peut vraiment cibler des choses et c'est possible aussi de mettre un autre calque différent puis d'utiliser la sélection on en parlera un petit peu plus tard de cela quand je vous parlerai de sélection dans SIDC mais là, par exemple, je vais vous faire quelque chose je vais tout simplement faire un truc je vais fusionner la couche, pardon voilà je vais aller tout simplement ici dans les outils et on va aller dans les plugins pour Photoshop et on va aller bon, allez pourquoi pas Luminar AI juste comme ça pour voir voilà je vais aller dans le menu édition et je me dis que tiens la structure, ça pourrait être pratique dans cette photo-là voilà juste comme cela ça va donner un peu de gouache je me dis ouais, pas trop mal on va dire juste comme cela je vais faire appliquer ça rajoute un petit peu de gouache sur l'image mais seulement moi je me dis que ça fait un peu too much quoi donc ce que je vais faire je vais rajouter un masque boom voilà clic droit pixel targeting et là bon ce qu'on va faire on va pas s'embêter je vais recommencer un peu ma sélection je me dis que bon ça c'est pas trop mal voilà je reprends le point noir juste ici je reviens là boom j'essaie de faire une sélection on va dire plus ou moins correcte voilà je me dis que c'est pas trop mal comme ça j'ai chassé le ciel et j'applique cela bien sûr uniquement comme cela d'accord je vais cliquer sur ok et là je peux jouer même avec mon opacité sur cet effet là vous voyez je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était dit allez ciao ciao